Aujourd'hui, j'ai enfin créé mon propre club sur SC24. Localisé du côté de Marseille, le Maestro FC tient son nom des origines italiennes de son président. Le club affichera des couleurs bleues et blanches comme on peut le voir sur le logo. Bon là, ce sont des couleurs plus foncées que l'OM. Vous l'aurez aperçu, le club débutera en Division 2. Sochaux a été rétrogradé au début de l'été, ce qui fait évidemment notre bonheur dans cette carrière. Pour l'effectif, j'ai choisi note d'une étoile et demie pour débuter, ce qui correspond en fait à la note des pires équipes dans ce championnat. Et justement, voici notre formation pour débuter. Un 4-3 resserré avec un milieu assez intéressant en termes de notes. Devant, c'est pas aussi fort, mais défensivement, ça tient la route. D'ailleurs, ce 11, on a la chance d'avoir de bons défenseurs en remplaçant, mais je constate que l'effectif est vraiment très court. Il va falloir dénicher plusieurs jeunes dès cette saison. Je précise également que j'ai choisi la vision tactique contre pressing. Une tactique assez énergivore, c'est vrai, mais qui offre des transitions rapides sur le terrain, ce qui me plaît énormément. Pour les maillots, j'ai choisi du blanc pour le domicile. Une tunique adidas avec des motifs originaux sur lesquels on retrouve les deux couleurs du club. Pour l'extérieur, on a du noir principalement. Celui-ci intègre un effet peinture avec là aussi les deux couleurs du club. C'est sans doute mon maillot préféré personnellement. Et pour terminer, vous voyez le third avec cette couleur bleutée que l'on a encore. Il y a aussi des motifs assez sympas qui nous rappellent par exemple Arsenal qui avait ce type de maillot. Au départ, nous avions seulement 1 million d'euros pour les transferts, ce qui est très très peu. Mais heureusement, j'ai signé un partenariat avec YouTube qui sera donc notre sponsor principal pour cette saison. Ils nous apporteront donc 1 million de plus pour le budget. Ça peut faire une belle différence, surtout à ce niveau. Et justement, j'ai un recruteur assez mauvais pour trouver des jeunes. J'ai donc choisi cet Autrichien qui m'a coûté 900 000 euros. Il est parti en mission pendant 6 mois du côté de la France. L'objectif est de trouver de la qualité, mais surtout de la quantité pour démarrer. Alors certes, j'ai pas beaucoup d'argent, mais on peut trouver quand même certains coûts sur le mercato, malgré cet argent à déjà dépensé. A ce titre, j'ai recruté Mamadou Diacon pour 800 000 euros au stade de Reims. Ce milieu gauche a un peu de potentiel et renforce un poste où on manque quand même de notes dans cet effectif. Avant de continuer sur le mercato, j'ai disputé mon premier match en championnat. Ici, c'est Rodez que l'on affronte à domicile. On a tout de suite montré notre combativité en début de match. On a même failli marquer, mais la frappe de Drissi passe à côté. Rodez a fini par réagir un petit peu plus tard. Rajot est servi à l'entrée de surface. La frappe du numéro 8 n'est pas exceptionnelle, mais ça rentre. Rodez prend l'avantage sur notre pelouse. Juste avant la pause, on a une grosse occasion. C'est notre capitaine qui tente sa chance, mais le gardien fait la parade sur cette action. En seconde période, le Maestro FC a des incursions, mais les frappes ne sont pas très bien placées pour le moment. Crombes repousse ce tir sans grande difficulté. On a quand même eu une grosse occasion à 15 minutes du terme. Drissi est complètement seul, mais encore une fois, la frappe n'est pas bonne du tout. Avec du courage et de l'abénégation, le Maestro FC n'a pas lâché dans cette rencontre. Après une action très bien menée, Fernandez se retrouve complètement seul dans cette surface. Les bleus et blancs égalisent dans cette première journée face à Rodez. Le match se terminera donc sur ce score de 1 but partout. Ça a été difficile en première période, mais on a quand même apporté notre premier point à domicile. Après ça, j'ai reçu mon premier rapport concernant les jeunes. Difficile de trouver de très grosses pépites, mais ici, on va essayer de récupérer les joueurs les plus intéressants pour avoir un peu de quantité, comme je le disais. Cela ne m'a pas empêché de vendre dans ce mercato. J'ai récupéré un peu d'argent avec les ventes d'Alexis Ramirez et Valentin André. Ça m'a permis d'investir sur Patrick Nuama qui arrive pour 800 000 euros. Il s'agit d'un jeune MC italien qui a un bon potentiel. Au mois d'août, on a enregistré notre première victoire face à Dunkerque. Ici, c'est notre nouvelle recrue à Giacon qui inscrit l'unique but dans cette rencontre. Une victoire 1-0 et ça ne sera pas la seule, puisqu'une somme 4e début septembre. 3 victoires, 3 nuls et une défaite pour le moment. Mais il faut dire qu'on a quand même eu un calendrier plutôt facile. En tout cas, c'était des équipes assez abordables. Pour l'instant, je ne suis pas très bien servi quand même en ce centre de formation. On va attendre un petit peu plus, mais quand même, c'est assez faible en termes de notes. La bonne nouvelle, c'est qu'on reste performant sur cette saison. On a battu Valenciennes 3 buts 1 à domicile. On pourrait avoir une belle surprise sur cette première année. Malheureusement, face à Amiens, ça a été plus compliqué. On s'incline 2 buts 1 dans ce match-là. On va jouer un petit classique face au Paris FC. Le 7e contre le 11e dans ce championnat. Une fois n'est pas coutume, on joue à domicile pour cette rencontre. J'ai quand même sorti le maillot noir pour l'occasion. On a bien débuté dans ce classique. Les intentions sont là, même si la finition n'est pas au rendez-vous pour le moment. Sur ce point, les Parisiens se sont montrés plus inspirés. La frappe de Kebal était très bien partie, mais le poteau sauve mon gardien. De notre côté, Diacon est sans doute le meilleur joueur dans ce début de saison. C'est lui qui trouve Dembele, mais la frappe a été contrée, tandis que le tir de Drissi passe à côté. Paris aura une dernière attaque en première période. Ici, c'est Amel qui tire dans une position peu académique. Mon gardien s'est couché beaucoup trop tôt. Ça fait 1-0 pour le PFC. Les Parisiens sont en tête à la mi-temps. En seconde période, le Maestro FC mène une attaque. Diacon sert Dembele à très bien placer. La frappe n'est pas exceptionnelle, mais les gardiens sont peu inspirés dans cette rencontre. En tout cas, notre club égalise dans ce classique. Après ce but, on a montré de la solidité sur le plan défensif. Paris n'a pas eu de vraie occasion en seconde mi-temps. A contrario, on a bénéficié de plein d'espace en contre-attaque. Sur un ballon totalement anodin de Dembele, Roland s'arrache pour trouver Diacon dans cette surface. Notre meilleur joueur a un but décisif dans cette rencontre. Une équipe en pleine euphorie a pris un super but pour les Marseillais. Le Maestro FC tiendra jusqu'à la fin. Une victoire 2-1 qui va nous donner beaucoup de confiance dans cette saison. Effectivement, le moral de l'équipe est vraiment bon dans cette période. J'ai vraiment la confiance de tout mon effectif. Nous sommes désormais 5e dans ce championnat. Des débuts parfaits pour mon équipe. Méfiance tout de même parce qu'on va voir un calendrier plus compliqué au mois de novembre. Au final, on a fait 3 matchs nuls sur ces rencontres. Ce n'est pas catastrophique sur le papier, mais ça nous fait descendre à la 7e place dans ce classement. On est toujours dans le coup, malgré tout pour les barrages. On a fini par avoir un premier jeune à bon général pour le CDF. Mais malheureusement, il n'a pas de potentiel. Ensuite, on a eu le tirage de Coupe de France avant janvier. C'est le Pau FC que l'on jouera. Un match à l'extérieur pour ce coup-ci. Le premier but interviendra en seconde période. Gauthier se joue de toute la défense. La frappe est bien croisée et permet à notre équipe de mener 1-0 dans cette rencontre. Le Pau FC aura eu quelques incursions, mais nous avons été beaucoup plus tranchants avec des contre-attaques dévastatrices. Dembélé marque le deuxième but face au Palois. On prend une belle option pour la victoire. Notre adversaire a réagi après ce but, mais l'attaquant est trop seul pour enchaîner. Le Maestro FC s'impose 2-0 face aux Aquitains. Une victoire nous permettant d'accéder aux 16e de finale de cette Coupe de France. Malheureusement pour nous, c'est le FC Nantes que l'on a tiré. Un club de Ligue 1 pour notre équipe, même si évidemment, ce n'est pas le meilleur. Un défi de taille quand même face à une équipe d'un rang bien supérieur et qui plus est à la Beaujoire. On a fait un bon début de match, mais on avait face à nous un grand lafond pour repousser nos tirs. Forcément, Nantes a eu aussi son lot d'occasion. Ici, Flégio n'est pas surpris par ce tir nantais. Les Canaries sont beaucoup mieux en fin de première période. Je peux dire que la défense marseillaise est vraiment fébrile. Simon marque trop facilement face à une défense catastrophique. Le FC Nantes mène 1-0 dans cette rencontre. En seconde période, le club de Ligue 1 insiste encore. Moutou Samy trouve Mohamed dans la surface. Les Jypiens se jouent de la défense. Nantes mène désormais 2-0 dans un match qui s'avère très compliqué pour notre équipe. On aurait pu revenir à 10 minutes du terme, mais la frappe de Dembélé passe à côté. On a encore tenté à la toute fin du match, mais c'est encore la fond qui sort la parade avec l'aide du poteau. Nantes s'impose donc 2-0 dans ses 16e. Nous sommes malheureusement éliminés en Coupe de France. A la mi-saison, on a déjà quelques plaintes dans mon effectif pour des raisons de temps de jeu. J'ai dû consentir auprès de Roux vers la Turquie. Bonne nouvelle, on a notre première pépite a priori. En tout cas, il est une très très belle valeur. C'est sans doute son général, mais je pense qu'il a quand même un bon potentiel. Après 21 journées en Ligue 2, nous sommes actuellement 7e dans ce classement. Un bilan quand même positif avec 8 victoires et 6 défaites. Tout est jouable d'ici la fin. J'en parle assez tard aussi, mais j'avais pris quelques coachs au sein de mon staff. J'ai attendu parce que mes moyens étaient assez limités. Et finalement, ça coûte assez cher aussi de prendre des entraîneurs adjoints. Donc là, sur ce plan-là, ce n'est pas la folie. Comme vous le voyez, mon ailé droit baisse beaucoup trop vite. Évidemment, il est sur le déclin. J'ai tenté de le vendre sur le Mercato d'hiver, mais rien à faire. Aucune offre pour ce joueur. Bon, en même temps, c'est compréhensible. Je vais donc passer mon but en remplaçant en ailé droit. Un changement qui lui sera finalement plus que bénéfique. Clairement, j'aurais dû regarder avant puisqu'il passe à 67 de général. C'est vraiment pas mal. En tout cas, on a réalisé un mois de février de grande qualité. 4 victoires et une seule défaite face aux Troyens. Nous sommes actuellement 4e dans ce classement. On est très, très bien remontés. Ensuite, avec l'enchaînement des matchs, j'ai quand même décidé de donner plus de repos à mes joueurs. Même si, bon, on joue seulement la Ligue 2. On a besoin quand même de toute l'énergie pour la fin de saison. Ici, c'est la JIA que l'on affronte. Une équipe qui était en Ligue 1, évidemment, la saison dernière. On a la chance de les affronter à domicile sur ce match retour. Malheureusement, ce sont nos hôtes qui ont le mieux débuté. Gaëtan Perrin se joue de toute la défense sur cette action. Osserre prend l'avantage dans cette rencontre. Le Maestro FC va réagir, mais cette frappe manque de puissance pour égaliser. Notre équipe va encore attaquer dans cette première période. Konaté tente un centre pied gauche sur cette action. Roland contrôle et marque un très joli but. Ça fait un but partout dans cette rencontre. Malgré tout, Osserre a toujours des actions en première période. Encore une fois, Gaëtan Perrin fait des ravages dans ma défense. Le numéro 10 marque le deuxième but pour la JIA. Les défenses sont à la peine en ce début de match. L'ancien club de Ligue 1 est quand même supérieur sur le terrain. Il aurait pu marquer un nouveau but avant la mi-temps. Le poteau sauve les Marseillais pour le moment. En seconde période, le Maestro FC a encore des occasions. La frappe de Diacon n'est pas cadrée, malheureusement. La dynamique est quand même assez bonne côté Marseillais. Roland sert Dembélé en profondeur. Notre buteur français tente sa chance et il marque face à Osserre. On revient 2 buts partout dans cette rencontre. Le point positif, c'est que la défense s'est montrée bien plus solide en seconde période. Fin du match, donc une belle rencontre qui se soldera par un match nul face à la JIA. C'est quand même une des équipes les plus importantes de ce championnat. Même chose face à Angers. On fait match nul 2 buts partout, là aussi. Ce ne sont pas des mauvais résultats sur le papier, encore une fois. Mais on n'avance pas vraiment dans ce classement. A noter que Walter a enfin 16 ans, en plus du fait qu'il est passé à 64 en ailé gauche. Un joueur fort intéressant, je ne m'étais pas trompé puisqu'il a de belles perspectives d'avenir. Comme vous pouvez le voir, ça veut dire un potentiel de 85 à 90. Ensuite, on a affronté Bastia dans cette Ligue 2. Attention à Santelli qui est en grande forme dans ce championnat. Sur un terrain assez compliqué, c'est Roland qui tente un tir, mais le gardien a fait la parade. Un match plutôt fermé dans lequel les frappes lontaines sont la solution. Drissi parvient à marquer sur cette action. Le Maestro FC prend l'avantage face à une équipe corse qui ne reviendra pas. Une nouvelle victoire pour notre équipe et franchement, c'est mérité. On est en pleine série avec des victoires contre Kevilly ou Rodez dans ce mois d'avril. Attention à la fin de saison puisqu'on va affronter encore une fois de très très gros morceaux. Ça commence par Saint-Etienne, équipe qui est en tête en Ligue 2. Leur montée est presque assurée, mais nous, on a besoin de points à Geoffroy Guichard. Pourtant, c'est Saint-Etienne qui va être le plus tranchant en première période. Sisoko se retrouve complètement seul. Il aura tiré vraiment très tard, mais c'est dedans. Les Verts remènent 1-0 dans cette rencontre. Le Maestro FC aura des occasions avant la mi-temps. Guillon s'est bien battu pour trouver Diacon. Notre Ligue gauche n'a pas tremblé, ça fait un but partout après le but de Stéphanois. En seconde période, c'est Saint-Etienne qui est à l'attaque. Diara sert tardieu, beaucoup trop libre dans cette surface. Les Verts mènent désormais 2 buts 1 dans cette rencontre. Malheureusement, le Maestro FC ne reviendra plus. On s'incline 2 buts 1 face au leader de ce championnat. Après ce match, c'est le stade Malherbe de Caen que l'on affronte. Là aussi, une très très belle équipe. Walter va jouer son premier match d'ailleurs à cette occasion. En face, on retrouve le meilleur buteur de la Ligue 2 pour le moment. Les Canets auront les meilleures occasions en première période. Avec un peu de réussite, Jovic ouvre le score pour le club normand. Notre équipe va réagir, mais ce tir repoussé par Mandria. Quand on aurait pu marquer un deuxième but en seconde période, mais le ballon est sauvé in extremis par ma défense. On aura encore des occasions, mais Mandria est en grande forme dans cette rencontre. Le Maestro FC ne reviendra pas malheureusement. Quand on s'impose 1-0 à deux journées de la fin, ça commence à être très très chaud dans ce classement. en sachant qu'on va jouer le Paris FC pour la 37e journée. Cette fois, ça sera à l'extérieur face à une équipe actuellement 17e dans ce championnat, ce qui est quand même assez surprenant. D'autant plus que le PFC sent plutôt bon sur le terrain. Gori inscrit déjà le premier but pour les Parisiens. Un très mauvais début pour notre équipe qui fait preuve de fébrilité sur le plan défensif. On a quand même bien réagi sur cette action. Dembélé est servi en profondeur et fait preuve d'un parfait sang-froid face aux gardiens. Le score est déjà d'un but partout dans ce classique. Malgré tout, la défense marseillaise n'a plus du tout confiance. Amel se joue de la passivité de notre capitaine et inscrit un deuxième but au quart d'heure de jeu. Le Maestro FC aura l'occasion de marquer sur cette action, mais le gardien réalise une parade exceptionnelle sur cette tentative. Pendant ces vagues marseillaises, le PFC a tout de même quelques incursions. Mandouki retrouve Amel qui marque le troisième but pour les Parisiens. Le PFC fait preuve de plus de tranchant dans cette rencontre. Le Maestro FC, lui, est mené 3 buts à 1 à la mi-temps. En seconde période, ça ne va pas s'arranger. Chergi s'entre pour Gori complètement seul. Le PFC est vraiment au-dessus, ça fait 4 buts à 1 malheureusement. On parviendra tout de même à réagir après ce but. Drissi marque le 4 buts à 2 à 15 minutes du terme. Le MFC s'est beaucoup livré, laissant de nombreux espaces pour les Parisiens. Ici, c'est Julien Lopez qui part dans le dos de la défense. Le frère de Maxime inscrit un nouveau but pour le PFC. L'addition commence à être très très salée pour notre équipe. Heureusement, le calvaire va enfin s'arrêter. Paris s'impose 5-2 dans une rencontre totalement ratée par les Marseillais. Évidemment, cette défaite a créé beaucoup de tensions au sein du club. La presse ne nous a pas épargné suite à ce match. C'est surtout la défense qui est mise en avant. C'est vrai que c'est souvent le problème, en tout cas sur cette saison. Quoi qu'il en soit, nous sommes repassés 7e dans ce classement. On sort des barrages pour le moment. Il faudra donc l'emporter face à Concarneau, en espérant un faux pas de tous nos adversaires. Pour cette dernière rencontre, j'ai décidé de titulariser Nuama au milieu de terrain. Même s'il a eu un petit peu de temps de jeu, mais là c'est vraiment un gros choix. Pour le reste, vous voyez que c'est du classique, en espérant une défense bien sûr plus solide. En plus de ça, on termine à domicile, ici entre deux promus de cette Ligue 2. La victoire est obligatoire face à cette équipe. Comme souvent, c'est Diacon qui fait un bon début de match. Ici, il sert d'embeler, mais le buteur français se heurte aux gardiens adverses sur cette action. Le MFC est bien rentré dans cette rencontre, mais attention, Concarneau a des occasions. Heureusement, Flégio réalise une parade exceptionnelle sur ce premier tir. Sur un contre, notre équipe va encore attaquer. Roland trouve Diacon dans la profondeur. Sa passe est parfaite pour Vincent Guillon. Les Marseillais prennent l'avantage dans cette rencontre. La défense fera preuve de solidité en fin de première période. Le Maestro FC reste devant à la mi-temps. En seconde période, Konaté a tenté une frappe entrée de surface. Bonne tentative, mais ce ballon fuit la lucarne. Le Maestro FC reste bien supérieur dans cette rencontre. Diacon est servi dans les mêmes conditions. Pas de passe pour ce coup-ci. Il se fait justice lui-même. On mène désormais 2-0 face à Concarneau. On est retombé dans nos travers après ce but. Mais heureusement, Flégio sort la parade. Nuhama aura montré de belles choses dans cette rencontre. Il est remplacé par Drissi à 10 minutes du terme. Concarneau a encore quelques attaques quand même dans ce match. Ndombazi n'est pas marqué par la défense. Petit relâchement qui permet à cette équipe de réduire le score sur cette fin de match. Le Maestro FC aura une dernière occasion avec une action très bien menée. Mais Guillon manque de précision sur sa frappe croisée. Le Maestro FC s'impose 2 buts à 1 dans cette rencontre. Une victoire bien méritée avec un excellent Guillon. Les supporters semblent vraiment contents. Mais attention, on ne sait pas encore ce qui s'est passé sur les autres terrains. Eh bien, nous sommes passés. Troyes et Osserre n'ont pas gagné. On termine à la cinquième place avec 17 victoires et 10 défaites dans ce championnat. Une très très belle saison pour le moment. Même quoi qu'il arrive, franchement, on vient d'arriver dans cette Ligue 2. Donc, ça fait plaisir. On jouera en G lors des barrages. Une équipe évidemment difficile à battre. Qui devrait jouer en 4-4-2 à cette occasion. En tout cas, c'est la composition probable. On a plusieurs joueurs qui ont connu la Ligue 1 dans cette équipe. Malheureusement, ce match se jouera à l'extérieur. Puisqu'ils sont devant nous dans le classement. Donc, assez logiquement, c'est eux qui reçoivent. En début de match, c'est plutôt Angers qui nous domine. Cette frappe est repoussée par Flégéo. Comme attendu, c'est un match très compliqué. Face à une équipe bien supérieure sur le papier. Il faudra sortir un véritable exploit pour s'imposer. Malheureusement, peu d'incursions pour notre équipe. Angers enchaîne les occasions. Ici, c'est Nian qui s'est vite retourné. L'ancien médecin fait preuve d'efficacité. Et marque le premier but dans ces barrages. Un but mérité pour le SCO qui a été largement supérieur sur ces dernières minutes. Les enjeux vins sont donc devant à la mi-temps. Il faudra faire bien plus pour se qualifier. Justement, on a réalisé de très beaux échanges sur cette action. Mais la frappe est repoussée par le gardien. C'est vraiment dommage. Il y avait de quoi faire ici. On a pas mal tenté face à une défense plus regroupée quand même en seconde période. On leur a fait peur. Mais malheureusement, on manque encore de précision pour l'instant. Angers n'a pas eu beaucoup d'occasion en seconde mi-temps. Mais ce sont eux qui sont à l'attaque sur la fin de match. Le résultat est déjà écrit au vu du temps. Mais cette équipe marquera un deuxième but sur cette action. Le boulot a été fait pour les enjeux vins qui s'imposent donc 2-0 dans ces barrages. La marche était trop haute pour notre équipe qui était quand même trop timide, je trouve, dans cette rencontre. En plus de ça, il y a plus d'efficacité en face de nous. On a quand même fait une saison très encourageante. J'attendais plutôt le mieux de tableau sur cette première année. On a quand même joué la montée jusqu'à la dernière minute. Donc c'est bien. Vous découvrez l'équipe à la fin de la saison. Ce sont ceux qui ont le plus joué dans cette équipe. Donc l'équipe type. Ce 4-3 s'est montré assez efficace. Malgré, c'est vrai, des soucis défensifs en fin de saison. Vous les avez aperçus. Notre jeu offensif, par contre, a très bien marché. Particulièrement pour Diacon et Dembele aussi, dont l'entente était vraiment très bonne. A ce titre, vous avez ici nos deux meilleurs buteurs. 11 buts pour tous les deux. Alors que Diacon est le meilleur passeur dans cet effectif. Ce dernier qui est d'ailleurs passé à 66 de général. Une belle augmentation aidée par des plans de développement que j'ai attribués tout au long de la saison. J'aurais eu trois jeunes joueurs en centre de formation. On a Aubert monté à 62 en général avec son prêt. Maurice qui vient juste d'arriver. Encore un défenseur. Ou encore Walter qui a le plus de potentiel et de général aussi à seulement 16 ans. Donc tout ça, c'est à suivre. En championnat, le meilleur buteur, c'est Mendy pour les Canets. 21 buts en 38 matchs pour cet attaquant. Le meilleur passeur, c'est Perrin avec 10 passes des comme Sisoko qui est juste derrière lui. Et pour terminer, le meilleur gardien, c'est Larssonner avec 14 invosibilités en 35 matchs. A noter la performance de Flégio que j'ai trouvé très très bon sur cette saison. Vous avez dû le voir à de nombreuses reprises, en tout cas briller avec plusieurs parades. Voilà donc pour cette première saison. On reste en Ligue 2. Pour le moment, il faudra changer des choses évidemment pour aller chercher la Ligue 1. Peut-être apporter de l'expérience, mais certainement plus de talent, en tout cas pour l'année prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Maïson. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada